Le ronde sur l'art et la déviance. Est-ce que l'art n'est-il pas déviant par nature ? Et nous recevons pour cette discussion, Michel Laillard, écrivain, auteur de 14e roman, 14e, hein ? Non, vous exagérez un peu. C'est vrai ? 11e, je crois. Les informations sont fausses, comme toujours, c'est ça qui est incroyable. Flaubert disait que quand on pensait raconter des bêtises sur vous, c'est que vous devenez connu. C'est ça. Voilà, c'est ça. On commence à raconter n'importe quoi sur vous, on commence à être très connu. C'est 11, oui. C'est 11. Michel Souter, Louis Souter, pardon, probablement. Il est le titre de votre roman édité chez Zoé. Lucienne Péry, ancienne conservatrice de la collection d'art brut, pas se tromper d'ailleurs. La notion de collection et musée, je crois, est assez importante. C'est la troisième édition, réédition, qu'on peut appeler un catalogue de l'art brut, du livre. Sur l'art brut, de l'histoire de l'art brut, avec deux chapitres nouveaux et puis 500 photos d'oeuvres. Nous recevons également Frédéric Pajac, peintre, encore, moins. Dessinateur. Dessinateur, écrivain quand même. Vous écrivez aussi. Éditeur. Et il vient de paraître manifeste certain, c'est le cinquième. Un certain. Oui, un certain, bravo. Cinquième sur neuf, il y en aura neuf, c'est ça, comme vous l'avez prévu. Oui. Et puis Marseille Leiter, pour un recueil de vos dessins, des années 70 jusqu'en 2014, les ombres éblouissantes. Alors, l'art et la déviance, on peut remonter déjà au caravage avec la mort de la Vierge, qui avait d'ailleurs utilisé comme modèle une prostituée morte qui avait provoqué l'ire de l'époque. Depuis, les temps ont changé, et surtout depuis l'art contemporain, les années 60, où toutes les provocations ont été un petit peu consommées. Et puis peut-être la déviance, à laquelle se rapportait un petit peu l'art, de façon généralement, en souvenir des arts qui ont marqué l'histoire et l'histoire de l'art, on est peut-être passé à des statuts un petit peu différents, où la déviance se porterait peut-être de la façon de créer et de pouvoir mélanger différents genres de création. On va commencer par vous, Madame Péry. Donc, comme on vient de le dire, vous êtes historienne de l'art, vous avez écrit votre thèse d'ailleurs, qui s'appelait d'ailleurs « De la condessinité à la contestation, une histoire de l'art brut ». Et donc, vous relatez un petit peu ce qu'est la genèse de l'art brut, en reprenant Gauguin, Kandinsky, Klee, qui s'inspiraient, qui allaient voir ailleurs pour essayer d'étendre ou d'ouvrir en tout cas leur champ d'inspiration. Et un jour, parmi les céréalistes et du buffet, il y a un livre du docteur Pritzhorn, qui est échangé. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Donc, beaucoup de monde, beaucoup d'artistes parlent. Et pouvez-vous nous parler d'ailleurs, justement, de ce livre, de ce Pritzhorn, qui va ouvrir en moi, préparer le terrain de l'art brut ? Ce livre s'appelle « Bildnei der Geistskranken ». En fait, au français, il a été traduit « Imagerie de la folie ». « Images de la folie », plus précisément. Pritzhorn, c'est donc l'auteur de cet ouvrage, joue un rôle déterminant dans toute l'histoire de l'art brut, parce que c'est un historien de l'art et un médecin. Le fait qu'il ait ces deux formations, va faire que cet homme, qui travaille de l'hôpital psychiatrique de Heidelberg, est très particulièrement sensible aux créations artistiques que réalisent les patients de l'hôpital. D'ailleurs, il les considère comme des créations artistiques, alors qu'à la fin du XIXe siècle, on ne considérait pas ces créations, ces productions comme des œuvres d'art. Lui, tout au contraire, apporte un regard averti et avisé, puisqu'il a une formation d'historien de l'art, et il a une démarche qui est tout à fait novatrice, c'est-à-dire qu'il envoie un appel à de très nombreux hôpitaux psychiatriques de l'Europe entière, et il demande à ses collègues, « Est-ce que vous auriez des œuvres, des dessins, des peintures, des bricolages, des petites sculptures intéressantes que vous pourriez m'envoyer et que je pourrais réunir et publier dans mon livre ? » Et ça, en fait, c'est une démarche nouvelle et qui va avoir une importance folle, parce que les gens vont répondre à l'appel. Et beaucoup de personnes d'hôpitaux psychiatriques suisses vont aussi envoyer à Prinzhorn des œuvres d'Aloïse, d'Ovelfried, de Heinrich Anton Müller, ceux que nous connaissons comme des créateurs suisses, et ce livre va réunir des œuvres de très nombreux hôpitaux psychiatriques européens, et c'est une mine d'or. Ce livre paraît en 1921, je crois, ou 1922, enfin, début des années 1920, et il va avoir une influence, notamment, comme vous l'avez dit, sur Paul Klee, sur Max Ernst, sur de nombreux dissidents, entre guillemets, enfin, des personnes qui cherchent un art autre, une création différente, désobéissante, réalisée par des personnes qui sont des autodidactes et qui ne suivent précisément pas les règles, les normes artistiques, mais qui lâchent prise et se laissent embarquer sur le bateau-hype de la création, qui est une création pour ces personnes enfermées, très souvent, une création qui est une création de la survie. Donc, ce livre, c'est vrai, et j'en fais état dans cette histoire, va jouer un rôle déterminant, parce que Dubuffet le rat entre les mains, il ne parle pas allemand, parce que le livre, à cette époque-là, il n'existe qu'en allemand, il ne sera traduit que dans les années 80, par Ganimard, mais peu importe, pourrait-on dire, parce qu'en fait, même si on ne parle pas allemand, à cette époque-là, il joue un rôle de détonateur, Dubuffet le découvre, et il est stupéfait de voir l'inventivité sauvage qui émane de ces œuvres, qui sont nées entre les murs des asiles d'Europe. Et Dubuffet, il va changer de rôle, enfin, il va participer un petit peu à cette histoire de l'art, plus indirectement, plus directement ensuite, il va s'inspirer d'ailleurs de l'art brut, mais il va faire office de collectionneurs, de collecteurs, de collectionneurs conservateurs, et de théoriciens, et il va être assez ferme d'ailleurs, justement, sur la conception de l'art brut. Quelles étaient un petit peu ses théories fondamentales par rapport à l'art brut ? Au début, Dubuffet n'en a pas de théorie fondamentale, il n'a pas de définition clairement établie, c'est ce qui trouble d'ailleurs souvent les historiens de l'art qui estiment que c'est une démarche qui est à rebrousse-poil ou à l'envers. Dubuffet est persuadé, il part d'une intime conviction, d'une intuition, il doit exister un art autre, un art réalisé par des personnes qui échappent au conditionnement social, qui n'ont pas suivi de formation artistique, qui sont des autodidactes, des non-professionnels, et qui se lancent en toute liberté dans la création artistique. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que Dubuffet procède par tâtonnement, et c'est à la lumière de ses découvertes qu'il va faire notamment dans des hôpitaux psychiatriques, mais dans des prisons, dans des campagnes isolées, c'est à la lumière de ses découvertes que son intuition va s'affiner et puis ensuite qu'il pourra définir l'art brut comme un art réalisé par des personnes qui ne partent pas a priori de principes, qui ne répondent pas à des règles et des normes artistiques et culturelles, mais qui se laissent partir à l'aventure dans une création sans savoir exactement là où ils vont, et qui au fur et à mesure de leur création, s'instaurent leurs propres règles, leurs propres principes graphiques, picturaux ou sculpturaux. En fait, Dubuffet, au fil de ses recherches, à partir de 1945, va voir de plus en plus clair et ensuite va, c'est toute l'histoire que je raconte, procéder à l'établissement d'une compagnie de l'art brut, une fondation plutôt d'une compagnie de l'art brut, une collection et puis il va définir l'art brut et il va aussi se faire l'exégète de ses créations artistiques. Justement, en 1945, alors je ne sais pas par quelle entremise, mais si c'est Jeannot ou un autre auteur, enfin quelqu'un, ou peut-être le Corbusier, qui fait en fait rencontrer l'œuvre de Louis Souter, puisqu'il est mort depuis 2-3 ans, à Dubuffet. Il reconnaît la qualité artistique de Louis Souter, qui est incroyable pour lui, un travail vraiment artistique, vraiment incroyable, assez prodigieux, mais qui n'intègre pas à la collection d'art brut. Il est vraiment un petit peu entre deux et vous, ensuite, quand vous serez conservatrice, enfin, de la collection d'art brut, vous organisez une exposition qui lui sera consacrée, qui s'appellera Louis Souter et la musique. Alors il y a une sorte de réhabilitation, avec Louis Souter, c'est peut-être un petit peu complexe, parce qu'on se retrouve vraiment entre deux et à se dire, peut-être une partie de son œuvre en fait partie, puis une autre partie n'en est pas. Alors, je vous reprends tout de même, parce qu'au fait, Dubuffet, dès le moment où il découvre les œuvres de Souter, Michel pourra me reprendre, parce que c'est devenu vraiment le spécialiste de Louis Souter, en fait, Dubuffet découvre les œuvres de Louis Souter, on ne sait pas très bien exactement comment, toujours est-il qu'il est fasciné par ses œuvres, et que dans ce premier temps, il intègre les œuvres de Louis Souter dans la collection de l'art brut. À cette époque-là, comme je le disais auparavant, les choses ne sont pas précises, et ils procèdent par intuition, par tâtonnement. Et il intègre les œuvres de Louis Souter, comme il intègre dans sa collection des œuvres réalisées par des enfants, comme il intègre des œuvres réalisées par, enfin, des œuvres d'art populaire, comme par exemple les masques du Le Chantal. Donc, en fait, les premières créations qui sont mises dans la toute première collection de l'art brut, eh bien, on pourrait dire qu'elles procèdent d'un choix caléidoscopique. Cette sélection, elle est tout à fait plurielle. C'est au fil de ces recherches et de ces réflexions que Dubuffet va ensuite expatrier, ou en fait, mettre de côté les œuvres de Louis Souter, les dessins d'enfants, les œuvres populaires, et ne se consacrer dans un second temps qu'aux œuvres qu'il qualifie, lui, d'art brut. Oui, dans un second temps, ensuite, on a fait une exposition à la collection d'art brut sur Louis Souter et la musique, en collaboration avec le musée des Beaux-Arts de Lausanne, et puis un autre musée à Bâle. Moi, il m'a semblé, en fait, que Dubuffet était un cas... Enfin, pas Dubuffet, non. Louis Souter est un cas, quand même, évidemment, déviant, qui ne s'inscrit pas pleinement dans l'art brut. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de de Volfi, d'Haloïse, ou de quelques autres auteurs d'art brut, mais déviant, chez Louis Souter, il y a, je pense que Michel le sait, et il a parfaitement bien écrit. Effectivement, vous venez de consacrer, d'ailleurs, un livre, à Louis Souter. Louis Souter, probablement, et ce probablement, il désigne, alors, un récit biographique, c'est évident, puisqu'on va parler de Louis Souter, mais probablement, c'est aussi la liberté littéraire que vous avez prise par rapport à sa vie et à son œuvre. Avec une liberté toute relative, en fait. C'est un peu ça, le sens de ce probablement. C'est-à-dire que j'ai essayé de réunir passablement d'informations sur Souter. Bon, c'est un peu une vieille histoire. Souter, je me souviens, la première fois que j'ai vu des dessins de Louis, j'étais, et pas seulement de Louis, mais lui, c'était très fort, j'étais très troublé, j'avais l'impression que tout m'échappait, que je ne comprenais rien à ses dessins, à ses peintures aux doigts, qu'on était très, très loin du « est-ce que j'aime ça ? Est-ce que j'aime pas ça ? » et que ça allait toucher des choses peut-être plus inconscientes. Donc, je pense que j'étais un petit peu habité et hanté par beaucoup de ces dessins-là. Après, j'ai vu un petit peu quelques éléments biographiques, appris deux, trois choses sur son existence. Et puis, la réunion de ces deux choses, c'est-à-dire cette vie quand même assez extraordinaire et puis ces dessins qui ne laissent pas indemnes, ont agi un peu comme un appel pour que quelque chose se passe. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai oublié la question de départ. Romand, romand, récit autrement. Alors, donc, à partir de là, cet appel est là. Donc, il s'agit de voir comment est-ce qu'on procède. Alors, j'ai lu, finalement, il n'y a pas tellement de choses. J'ai lu un peu ce qu'on pouvait lire autour de Souter. J'ai été consulter des archives, à Morge, à Lausanne principalement, en me rendant compte que les principales personnes qui avaient travaillé sur Souter avaient déjà beaucoup utilisé ces archives. Je n'ai pas forcément découvert beaucoup de choses de ce côté-là. Et puis après, l'idée, c'était de remplir un peu des vides, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont là, tirer une ficelle, il y a deux-trois choses qui arrivent, mais il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de vides. Et puis, c'était d'essayer de concevoir comment les choses, de la façon la plus probable, ont pu se passer. Donc, en tout cas, je n'avais pas du tout envie de... Ça, c'était clair dès le départ. Je n'avais pas envie de me cacher derrière l'alibi de l'écrivain, du romancier, qui, dans le fond, peut raconter n'importe quoi parce qu'il est romancier et qu'il a tous les droits. J'avais plutôt envie d'être dans cette relation où, oui, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça a dû se passer. Et ça a pu se passer comme ça. Alors maintenant, ce qui, pour moi, est assez rigolo, c'est que le livre commence à être lu, des gens, certains, l'apprécient beaucoup. Enfin, je n'en sais rien. J'ai des retours qui se font et je me rends compte que Souter, il a acquis maintenant une dimension encore différente. C'est-à-dire qu'il est devenu aussi un personnage, entre guillemets, appartenant au champ de la littérature. Et des fois, il y a des gens qui me disent des choses qui sont des choses qui sont dans mon livre et qui sont de l'ordre du probable mais qui sont devenus de l'ordre de la certitude. Et puis, je crois que c'est aussi peut-être le rôle un peu de l'écrivain. Enfin, tant mieux si ça se passe comme ça. C'était aussi d'essayer d'apporter quelque chose de différent et d'autre à ce qu'était... Enfin, j'ai l'air immodeste en disant ça, mais à ce qu'était Souter avant que je fasse ce livre. Enfin, c'est quand même un peu ça. Et après, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de... Enfin, il y avait peut-être deux choses. C'était de voir comment est-ce qu'on pouvait passer d'un art à un autre. C'est-à-dire regarder un dessin et transformer ça avec des mots, quoi. Enfin, mettre le dessin en mots. C'est une vieille histoire. Enfin, voilà. Confronté un peu à ça. En plus, on est... On peut respirer directement, en fait. C'est un petit peu la vue de ces dessins. Il faut peut-être les reprendre. Oui, et puis les décrire aussi, en faire des sortes d'exprases, quoi. Enfin, des descriptions plus ou moins... Mais c'est compliqué avec Souter parce que sur le plan iconographique, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est ailleurs que ça se passe. Et puis, peut-être encore plus... Essayer en même temps d'aller peut-être un peu toucher ces moments qui sont des moments de la création, qui sont des moments où un artiste se met à faire quelque chose et qui sont, malgré tout, j'ai obligé d'utiliser un peu des grands mots, quoi. Enfin, des moments assez magiques, assez mystérieux qui échappent et puis où il y a quand même des manifestations, bon, voilà, en termes psychiatriques, on dirait d'inconscient, quoi. Peut-être ce qui est de l'art brut, pas de l'art brut. Je pense que tout créateur, à un moment donné, il est dans une sorte de balayage entre des choses conscientes et des choses inconscientes avec ensuite une réflexivité qui se pose sur ce qu'il a fait. Peut-être que plus on est du côté de la folie et de l'art brut et moins ce côté réflexif existe pour disparaître tout à fait, évidemment, chez certains. Donc, c'est un petit peu ça qui m'intéresse. Et pour deux mots sur la vie de Louis Souter, c'est un fils de pharmacien, musicien virtuose. Vous décrivez des... C'est presque épileptique, sa relation à la musique. Il quitte soudainement quelques fois les concerts et il arrête de jouer. Il n'en peut plus émotionnellement. Et ne pas pouvoir gérer ses concerts en tant que virtuose, c'est quand même un fait. Mais ne pas pouvoir gérer sa vie parce qu'il est extrêmement... Il est dépensier et puis il est quand même amené dans cet auspice. Et là, il se retrouve littéralement reclus. Et sa seule possibilité de vivre ou de survivre à cette condition, hormis la marche, c'est de créer. Ah oui, alors bon, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas raconter la vie de Souter parce que vous inviterez à lire le livre. Enfin, pire encore. Mais c'est vrai qu'il y a... Pour moi, d'abord, c'est un écorché. C'est quelqu'un qui a une espèce d'ultra-sensibilité à tout, qui se prend plein de choses en pleine figure en permanence. Et puis c'est vrai que la musique... Donc il est premier violon. Il est premier violon dans des orchestres symphoniques. Celui de Lausanne, celui de Genève. Et puis c'est vrai qu'il se fait virer. Il est petit à petit dégradé comme ça pour aller jouer dans des orchestres de plus en plus petits, de plus en plus minables, d'une certaine façon. Parce que il est... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai... C'est ça que j'ai senti, quoi. Subjugué par ce qu'il est en train de produire. La musique est tellement forte et tellement belle qu'il n'arrive plus à la jouer, quoi. Évidemment, ça ne va pas. Et puis après, vous avez fait allusion à ses dépenses. Il y a des choses très paradoxales parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui parfois est d'une modestie absolue, qui se contente de très très peu, qui dit qu'il peut vivre avec trois fois rien. Et puis d'un autre côté, il a des goûts de luxe, il dépense beaucoup d'argent, il va dans des magasins chics, il s'achète 60 cravates en soie, il fait envoyer la facture à son frère, il fait envoyer la facture à gauche, à droite, il fait des cadeaux somptueux aux gens, mais il met la facture avec. Enfin, voilà. Il va... C'est une bonne idée pour Noël. Il va passer des nuits dans des hôtels chics, évidemment, il ne peut pas les payer. Donc, voilà. Donc, la famille, à un moment donné, c'est vrai qu'elle n'arrive plus à gérer ce type parce qu'il est ingérable aussi, véritablement. Et puis, c'est vrai qu'il se fait enfermer. Alors, c'est important parce que ce n'est pas un asile psychiatrique. Il se fait enfermer à 52 ans dans un asile pour personne âgée. Il va passer 20 ans et c'est vrai que c'est là qu'il se remet au dessin. Il avait fait des dessins pour faire très vite plutôt académiques avant. Il se remet au dessin et puis là, alors, il met dans des cahiers d'écoliers, enfin, symboliquement, c'est quand même assez fort, évidemment. Il y a une naissance ou une renaissance et puis, il peut, pour dire les choses très vite, tout lâcher, ouvrir les vannes. Et puis, il y a cette œuvre absolument extraordinaire qui va émerger, qui va se mettre en place et qui est précisément celle que j'ai rencontrée quand j'étais adolescent déjà et qui m'a habité depuis là. Frédéric Pajac, donc de la peinture au dessin, à la littérature, c'est peut-être aussi une force, peut-être différente, enfin, différente force que vous allez peut-être chercher dans le dessin ou l'écriture. Il m'a semblé, j'ai cru lire que vous avez quitté peut-être la discipline de la peinture pour faire des livres parce qu'on ne peignait pas dans les livres. Quel rapport à la déviance ? Quel rapport à la déviance ? Enfin, c'est la déviance peut-être artistique et puis le rapport aux normes qu'on... Peut-être vous trouvez davantage de liberté au travers le dessin, peut-être le fait de peindre et d'être aussi de démarcher commercialement parce qu'il faut quand même vivre de sa peinture, vous trouvez peut-être moins de devoir, du compromis en fait dans la littérature ou le dessin. Moi, j'ai cherché une forme si vous voulez. Cette forme, c'est de faire des livres écrits et dessinés où l'écriture combat le dessin et vice-versa. Ce n'est pas une... Je n'illustre pas... Je ne fais pas d'illustration. Je n'illustre pas mes textes. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est vraiment d'utiliser deux langages qui sont pour moi irréconciliables. Oui, c'est un... Effectivement, ce n'est pas une illustration, ce n'est pas une dessinée, puis ce n'est pas un roman graphique, c'est... Ce n'est surtout pas... Ce n'est surtout pas un roman graphique. Ni de la poste dessinée, d'ailleurs. Non, non, non. Et d'ailleurs, c'est davantage un autre point. J'ai cherché longtemps cette forme. Je dirais que, en fait, je l'ai trouvée... Je réfléchissais l'autre jour. Je pense qu'à l'âge de 6-7 ans, j'ai dû trouver cette forme à l'école. Parce qu'on nous faisait faire des... Avec des tampons en caoutchouc, avec des lettres de l'alphabet, on nous faisait faire des petits poèmes comme ça qu'on imprimait et qu'on illustrait. Pour le coup, on illustrait. Mais en fait, ce rapport entre l'écriture et le dessin, la forme de petite poésie qu'on continue, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et en fait, je pense que ça a été pour moi une révélation. Plutôt que de faire du sport, j'ai préféré ces deux langages. Alors, vous avez fait les Beaux-Arts, enfin, vous êtes déjà fils et petit-fils de peintre. Vous êtes un petit peu baigné parce que vous avez participé un petit peu à la vie de l'atelier de votre père. Vous faites les Beaux-Arts, vous quittez assez rapidement, vous faites... 6 mois. 6 mois. Assez rapidement, sur un cursus de 3 ou 5 ans, ce nom. Vous faites mille et un petit métier, quelquefois, c'est plutôt très pénible, pas quelquefois. Vous êtes cochettiste sur la ligne, c'est quoi, c'est Paris-Rome, quelque chose comme ça, et puis vous retrouvez en terrasse, donc vous êtes jeune encore, enfin, vous l'êtes encore, pardon, au montant que moi. Et vous vous retrouvez donc à une terrasse d'un café de Rome et vous avez ce titre, le Manifeste Incertain. Alors, comment vous est-il venu, ce titre ? Parce qu'il est important, parce que là, on n'est pas encore dans les années 80 et le premier volume, il paraîtra en 2012. En fait, il faut se replacer dans cette période d'après 68, c'est-à-dire, là, je pense qu'on est en 73 et on est en plein dans les idéologies. Moi, je suis souvent en Italie, donc en Italie, les idéologies sont très fortes parce que les brigades rouges sont en train de naître, etc. On est quand même souvent au bord de la révolution sociale, et avec... Et en fait, la révolution, c'était la révolution qui se profilait dans les grandes usines, notamment chez Fiat, a été empêchée paradoxalement par les gauchistes qui ont essayé de canaliser cette révolte pour téléchose rapidement, mais je crois qu'une bonne partie du prolétariat italien plus que le prolétariat français était proche des idées de l'autogestion. L'autogestion, évidemment, ça dérange tout le monde. Et au fond, il y a eu toutes sortes de réactions à cette autogestion. Alors, les gauchistes, c'était souvent des maoïstes, l'Otac Continua, des mouvements qui sont très durs, qui se sont... avec les services d'ordre qui ont... C'est dans les services d'ordre de l'Otac Continua que sont nées les brigades rouges. Mais il y a aussi eu l'État qui a organisé des attentats qu'il a attribués à des anarchistes. Et on sait que ça a été les services secrets italiens, etc., qui ont... aussi la loge P2, enfin, qui a eu dans l'État des... Je veux dire, par là, que l'État a vraiment tremblé. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette période, c'est... c'est ces certitudes idéologiques, qu'elles soient trotskistes, communistes, encore... Le Parti communiste français était encore très puissant, fascistes, puisque l'Italie, il y a aussi des mouvements fascistes qui étaient importants. Moi, j'avais assisté à des très jeunes, à 16-17 ans, à des meetings fascistes à Gênes. Très, très impressionnant. Très impressionnant, d'une violence vraiment considérable. Et au fond, pour moi, l'incertitude était le seul remède à tous ces... à tous ces dogmes. Dans « Manifest à certains », et d'ailleurs, le précédent volume sur Nietzsche et Pavézé, c'est le numéro zéro, en fait, du « Manifest à certains ». Vous procédez quand même un petit peu d'une façon identique où vous mêlez le récit autobiographique, vous racontez un petit peu votre histoire familiale, où s'entremêlent justement des vies un petit peu singulières. Bon, par contre, je ne me souviens plus du titre, mais avec Nietzsche et Pavézé... « L'immense solitude ». Et le premier volume du « Manifest à certains » commence également par votre vie. Vous racontez un petit peu la vie de votre grand-mère. Et puis, assez rapidement, vous évoquez Beckett, vous avez fait, d'ailleurs, découvrir un artiste suisse, Ludwig Wall, qui est herne en Paris. Ludwig Wall. Ludwig Wall, merci. Et puis, vous racontez, vous parcourez la vie, en fait, de Walter Benjamin, que vous suivez, comme on va suivre aussi la vie de d'autres auteurs dans d'autres volumes. Et c'est un peu... Vous passez de l'un à l'autre, c'est un peu une errance au travers ces vies d'errance, parce que systématiquement, ce sont des gens qui sont effectivement dans une certaine forme d'incertitude. Est-ce qu'en fait, il y a un rapport de psyché, vous retrouvez aussi dans ces vies-là, c'est une inspiration. Si vous racontez un petit peu, malgré tout, ces vies en... Votre vie, c'est un peu autobiographique au travers de ces vies-là, en fait, en quelque sorte. Moi, je suis un lecteur au départ. Très jeune, je me suis mis à... Comme je n'ai pas fait d'études, j'ai quitté l'école à 14 ans, donc j'ai lu assez tard, enfin assez tard, justement, je n'ai pas lu à l'école, et donc, vers 20 ans, j'ai commencé à lire beaucoup, et comme je dis souvent, la plupart des livres que j'ai lus, je ne les ai pas compris. Je pense à Nietzsche, je pense à... à Paulinaire, à Joyce, etc., à des auteurs qui sont compliqués. et au fond, j'ai eu envie, tout à fait par hasard, mais 25 ans plus tard, de relire ces auteurs et puis d'essayer, d'une part, de les comprendre et peut-être de les faire comprendre aussi. et donc, je pense que raconter la vie d'un peintre, d'un écrivain, essayer de raconter, en tout cas, les épisodes marquants, aide à comprendre l'œuvre. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre qui est consacré uniquement à Van Gogh, il n'y a rien d'autobiographique, je cite Van Gogh dans une de ses lettres où il dit que pour lui-même, pour comprendre un peintre, il faut avoir une connaissance de sa vie. Et pour moi, il faut quand même dire que ce n'est pas si évident que ça parce que dans les années 70, en France, avec Vincennes et tout ça, tout ce mouvement intellectuel, on disait que seule l'œuvre comptait et qu'au fond, la biographie n'avait aucun intérêt. Et on a eu une sorte de dictature intellectuelle de l'œuvre pour l'œuvre. Et moi, je prétends qu'on ne peut pas comprendre Joyce, par exemple, Ulysse, si on ne connaît pas dans quelles conditions il a écrit ce livre pendant des années. Il faut savoir que c'est 10 ans d'écriture, que Van Gogh, il ne sait que c'est 15 ans d'écriture, c'est quand même considérable. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 ans et ces 15 ans ? Je dis la même chose d'Apollinaire. C'est-à-dire qu'Apollinaire, quand j'étais jeune, j'ai eu un chagrin d'amour comme tout le monde à peu près et je suis tombé par hasard sur la chanson du mal-aimé et c'est le titre qui m'a parlé, évidemment. Et j'ai lu ce texte très, très difficile, très obscur, avec un... très métaphorique. Donc, j'ai apprécié les mots et je ne les ai pas compris parce qu'il a fallu que je m'intéresse vraiment à Apollinaire et même à des gens qui ont travaillé sur Apollinaire, des chercheurs qui ont découvert des choses sur pourquoi il a utilisé tel... voilà, parce qu'il y a de la religion, de la mythologie, il y a des dialectes, Apollinaire s'intéresse à tout, il y a l'érotisme, etc., etc. Et tout ça, dans la chanson du mal-aimé, qui est une chanson... c'est un texte très compliqué. Moi, j'ai fait donc un livre pour expliquer, au moins m'expliquer à moi-même mais aussi expliquer au lecteur. D'ailleurs, la partie de la lettre que vous citez de Van Gogh, c'est un peu ce que dit Nietzsche, la citation que vous reprenez dans le volume qui lui est consacré. Ce sont deux citations qui se répondent complètement, qu'on ne peut pas comprendre vraiment une œuvre sans, au préalable, l'avoir vécu. Et d'ailleurs, le titre, le second titre, c'est Van Gogh, l'étincellement, est là une citation de Léotho qui a introduit le volume, qui est assez magnifique, c'est que Léotho dans toute sainte verve et puis son acrimonie, enfin quelque chose d'assez passionné, quand à Van Gogh, encore un des êtres, comme je les aime, extraordinaire, un peu fou, en dehors de tout le cadre social et de toute la médiocrité de la vie courante. En fait, tout est là pour vous, en fait. Je pense que là, on touche le cœur de l'art, en fait. Oui, c'est curieux, parce qu'on parle de Dubuffet, mais les pages consacrées à Dubuffet par Léotho sont en tout cas absolument terrifiantes. Il se voit quand même à peu près tous les dimanches, Léotho méprise profondément Dubuffet et il se moque de lui, il déteste sa peinture et tout ça. c'est vraiment d'une violence, d'ailleurs Dubuffet aussi critiquée beaucoup par Gondrovitch, la correspondance de Gondrovitch de Buffet, Gondrovitch est extrêmement méprisant, c'est assez étonnant ces choses-là. Je m'intéresse beaucoup à ces... C'est vrai que la phrase de Léotho sur... Enfin, ce passage de Léotho sur Van Gogh qui va reprendre deux, trois fois dans les milliers de pages du journal, c'est étonnant de sa part parce que l'indulgence, c'est pas son fort. Il faut savoir, par exemple, quand il parle de Dostoevsky, il appelle ça cette littérature de Cabanon. Alors, dessinateur, écrivain et éditeur, vous êtes un des rédacteurs principaux en fait des cahiers dessinés. Enfin, le directeur. Le directeur, dans lequel est édité le recueil de dessins de Marcy Léotho, Les ombres éblouissantes. Donc, c'est un recueil de dessins qui part des dessins de presse à maintenant, en 2014, donc qui met un petit peu des aspirations des époques à ce magnifique volume. Vous commencez comme apprenti dessinateur à dessiner des machines. Vous êtes physiologier, vous êtes baigné un petit peu dans la précision, le travail bien fait, la nuit de Missy. Puis, vous quittez quand même assez rapidement ce métier qui vous était voué. Et puis, vous commencez à dessiner, dessiner sur la guerre, sur l'actualité. Et vous organisez à 18 ans votre première exposition. Donc, vous avez un lieu et puis, vous prenez vos dessins et puis, vous les accrochez, vous créez le petit événement, etc. Vous étiez si sûr de vous-même, peut-être pour vous faire connaître, reconnaître un petit peu de votre entourage, peut-être aussi d'un cercle ou d'un sénacle un peu plus important. c'était quoi un petit peu l'ambition où vous étiez il fallait absolument en sortir et vous... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? En fait, j'ai toujours dessiné, donc je suis un prototype d'autodidacte aussi, enfin, avec presque tous les... donc voilà, donc fatalement, il y a un jour où je ne me suis... Je ne veux pas dire que je me suis posé la question parce que j'avais envie de faire d'autres métiers quand j'étais enfant, enfin, comme tous les enfants, piloter les avions ou conduire les locomotives, quoi. C'était vraiment mieux aimer faire ça. Bon, pour les avions, j'étais trop grand. Donc, en fait, je suis venu tardivement à l'idée que je pourrais être artiste lui-même, à la limite, je ne savais même pas trop ce que c'était. Enfin, oui, ça s'est fait lentement et quand j'ai commencé à me dire que je pourrais effectivement exposer, enfin, j'ai découvert comme tout un chacun, un peu vers 14, 15 ans ou 13 ans des bouquins sur 15 autres, sur... depuis, je sais plus tard. Donc, je me suis... je me suis... je me suis dit, je pourrais faire une expo, mais surtout, parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de faire les beaux arbres et venant d'une famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu modeste, les beaux arbres, bon, d'accord, mais ça nourrit pas son homme, on a tous entendu ça. Donc, j'ai fait un métier avant, j'ai fait cet apprentissage d'un dessinateur de machine et effectivement, ma première expo affleuré au Val-de-Travers à 18 ans, avec des dessins scotchés dans une salle que j'avais louée et un peu au bluff, mais c'était quand même pas mal parce qu'il était récomposé assez vite parce qu'un des visiteurs de cette exposition, par un jour de janvier 1907, je crois, où je vois s'arrêter une magnifique voiture avec des plaques parisiennes devant mon expo, descendre un couple avec une dame en manteau de léopard, Monsieur Vominet, et puis, ils sont restés au moins trois quarts d'heure dans l'expo et ensuite, ils sont venus vers moi. En fait, j'avais un petit comptoir comme ça pour garder un expo avec derrière la musique en boucle d'Italie, c'était une fois dans l'Ouest. Et puis, en fait, le monsieur vient et me dit voilà, est-ce que j'aimais beaucoup Picasso ? Et je lui dis oui, comme on peut dire évidemment, ça cravait d'ici. Et il dit parce que moi, j'aimerais, il avait un léger accent espagnol et on aimerait prendre ça. C'est si, ils ont en pris je sais plus, j'étais 8, il disait ça peut-être. Moi, je me suis commencé un peu à éviter et il a dit et en même temps, moi, je suis le neveu de Picasso. C'est intéressant. Il y avait une espèce des choses comme on sait bien. Vous étiez en famille quoi, en fait, finalement. j'ai trouvé ça magnifique. C'était un espèce de clin d'œil qui était quand même pas mal parce que la probabilité de trouver le neveu de Picasso, c'est-à-dire Villato, qui était quand même un peintre relativment connu dans la fratrie, affleurait un jour en janvier 1970, c'était un beau départ. Voilà. Il m'avait même promis mais ce n'est pas arrivé de pouvoir aller voir son ancle avec qui il était en rapport. Il y a quantité de photos où on voit Villato. C'était pas... Ils étaient partis de la famille. Donc voilà, ça m'a donné confiance pour la suite puisque... On peut dire ça comme ça. Ça vous a permis en fait de rencontrer des rédacteurs en chef qui vous ont invité ensuite pour faire des insuffisances de presse ? Non, je pense que c'est vrai que cette première expo était assez pour dire le moins sombre pour quelqu'un de 17-18 ans. C'est décident de tourner à guerre. Je ne venais pas spécialement de ça sauf que je le dis maintenant parce qu'il n'est plus là mais un peu à travers ma mère qui l'avait quand même vécu assez grave. Donc je pense qu'il y a eu une osmose à ce niveau-là. Mais enfin pour moi c'était la radio avec ce qu'on entendait la guerre du Vietnam. Enfin on avetait quand même c'était assez prenant et surtout à ce niveau-là je pense à cette époque au niveau avec la radio. Donc moi je travaillais avec la radio ça me paraissait presque évident que ça... C'est les choses que j'avais envie de dire en plus j'étais déjà très attiré par le côté sombre enfin de la gravure de le sort chez Goya enfin tous les... Donc c'était je pense une expo assez on dirait presque trash aujourd'hui. D'où d'ailleurs je pense où le neveu si j'ose dire le neveu s'est quand même arrêté parce qu'il y avait un petit peu un côté un peu insolitement sombre dans le Val-de-Tranet contre les... Parce qu'à cette époque on mettait la fiche dans les magasins. Et c'est là que j'ai été plutôt alors puisqu'il y a eu une petite recension dans le journal local contacté par 24 heures le rédacteur en chef 24 heures en disant est-ce que vous voudriez pas faire du dessin ce qu'on appelait ça du dessin de presse je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne crois pas je ne sais plus voilà des commentaires enfin et à cette époque-là en Suisse-Romonde c'était peu développé il y avait André Paul qui faisait des choses et moi je me dis pourquoi pas j'étais tout fiero de pouvoir publier à Lausanne quand même le pivot de ce travail donc j'ai envoyé mes premiers dessins qui étaient des horreurs absolues mais aussi parce que en fait j'étais plus si j'ose dire développé dans mon travail d'exposition où je pouvais dire les choses comme je voulais et là tout d'un coup l'idée d'entrer dans une sorte de moule donc c'était un peu emprunté parce que je n'étais pas journaliste je ne sais pas mais bon je me suis vite rattrapé parce que j'ai pris go à la chose oui parce que vous allez collaborer dans les plus grands quotidiens français allemands suisse c'est du plus tard mais déjà c'est dans les années 75 on va remonter quand même assez rapidement le temps pour vous dire peut-être ailleurs que les dessins de presse vous avez fait bien autre chose et vous vous abordez différents sujets politique la guerre enfin les finances vous êtes quand même assez acerbe et puis il y a un hebdomadaire suisse qui vous commande donc des caricatures d'hommes politiques de l'époque et qui vous les refuse enfin je ne sais pas vous vous souvenez de ce genre de choses ? comment ça s'est passé ? parce qu'à l'époque c'était un crime de laisse de majesté de dessiner ou de caricaturer ce que je n'ai pas fait longtemps d'ailleurs un politicien je veux dire l'autorité c'était un A comme ça à l'époque il faudrait transposer ça dans le monde économique aujourd'hui enfin qui est beaucoup plus abstrait donc effectivement on se gaussait on riait de caricatures en France comme ça mais chez nous ça ne se faisait pas trop même pour des trucs les gros trucs qu'aujourd'hui on ne regarderait même plus je veux dire ça s'est peut-être même inversé parce que maintenant c'est le service après-vente ces messieurs-dames qui s'ils ont pas leurs trucs dans le journal dépriment tandis que là je recevais des lettres notamment du secrétariat de Chevalat qui me traitait des termes de vieux malhonnêtes parce que je dessinais je me disais donc voilà la révolte à quoi il était à ce moment mais ça j'ai aussi vite arrêté parce que ça m'intéressait moins hormis ces réactions un peu épidermiques et j'avais avec le genre de dessin que j'avais envie de faire finalement toutes ces personnes m'intéressaient un peu moins mais j'en ai fait un bon moment vous avez une patte en tout cas pour les dessins de presse parfaitement reconnaissable vous reconnaissez parfaitement vous avez des caractéristiques une finesse du trait il y a toujours un petit peu ce quadrillage en fond de dessin c'est carcéral un petit peu il y a une certaine forme d'enfermement et effectivement c'est moi qui me suis vraiment oui oui c'est intéressant ce que vous relevez il y a cet aspect là et puis alors peut-être en parallèle ou suite parce que là vous ne dessinez plus pour la presse depuis quelques années et parallèlement vous êtes dans une discipline du dessin mais radicalement différente oui mais je l'ai toujours eu enfin elle a toujours eu les deux choses parce que je trouvais que déjà à l'époque dans le dessin de presse bon ben vous êtes condamné fatalement à commenter un peu le cortège comme je dis et on ne voulait jamais prendre l'avance prendre trois rues d'avance pour l'attendre c'est mal vu donc il faut toujours déplorer enfin c'est un peu un truc de déploration et surtout bon vous êtes toujours tributaire de commenter les liçons piternelles même d'histoire et ensuite le milieu de la presse d'alors je ne sais pas si c'est toujours le même chose était quand même un milieu hyper conformiste c'est à dire que on donnait des bons et des mauvais points à la terre entière mais soi-même on vivait au 19ème et la lecture souvent du dessin par les rédacteurs en chef c'était déjà tout un poème c'est à dire qu'il fallait déjà qu'ils le comprennent eux-mêmes avant qu'ils passent peut-être dans le journal ensuite les lecteurs c'était rien alors qu'ensuite enfin tu as connu ça aussi on prenait l'excuse de trois lecteurs qui avaient compris à l'envers pour dire on ne peut pas passer ça donc ce n'était pas gratifiant aussi au point de vue plastique, graphique et tout c'est de dire bon je ne vais pas sans rien faire un combat là-dessus moi il y a d'autres façons de travailler et aussi des trucs qui m'intéressaient que j'aurais bien voulu qu'on puisse amener un peu ça dans le journal mais c'était c'était toujours et c'est encore je pense le cas c'est à dire avant c'était des questions techniques c'est plus le cas maintenant parce que je pense que mais il y a des remparts là on veut tout contrôler il n'y a qu'à voir encore ce qu'on fait avec la photo quels sont les journaux qui osent mettre une photo d'actualité sans la commenter il faut encore dire nous voyons la grand-mère de Higgs traverser la rue pour aller à la COP il y a un dessin que je trouve super un dessin de presse qui est très très beau qui a un défilé militaire et les personnes le public est personnifié par des mouches et sur ces camions on voit tout à fait ces défilés soviétiques dans les années 70 80 du temps de Brezhnev on voit ces français aussi en France effectivement je ne regarde jamais la télé 14 juillet c'est un peu on s'est toujours engueulé donc pour défilé donc j'y vais plus mais et donc ces mouches le public et puis on voit ce qui est très drôle une tapette à mouches sur un des camions et puis on a derrière sur un autre camion une bombe asepticide où tout le monde se rue là autour et puis en fait tout le monde est en train de constater leur potentiel génocide prochain et on vous reprenait bon c'est un hasard c'est un lien mais vous avez toujours été un petit peu fasciné par les mouches ou les insectes et vous faites une série de dessins vraiment magnifiques sur les mouches que je vous invite d'ailleurs à parcourir déjà le livre pour pouvoir un petit peu sur qualité de dessin de différentes techniques ça n'a absolument rien à voir alors effectivement vous prenez des thèmes assez disparates les mouches les épouvantailles les choukas les montagnes aussi les montagnes effectivement c'est plus récent peut-être que les montagnes non ? 25 ans quand même 25 ans quand même non mais oui moi je travaille plutôt par série c'est vrai il y a des choses qui reviennent bon les mouches me tournent autour c'est plus un bon moment un jour de pluie ça se calme puis elles reviennent ça change de taille mais je trouve qu'avant il y avait le dessin que vous avez évoqué donc c'était le côté un peu démonstratif si on veut d'une chose et puis là maintenant je trouve que travailler en plus avec des techniques un peu calligraphiques c'est assez essentiel c'est-à-dire que à travers la mousse on peut voir autre chose et puis c'est une tâche des traits c'est ça ça va vite parce que vous vous découvrez un pinceau plutôt d'ailleurs pour la calligraphie que pour la peinture vous avez que vous que vous adoptez comme ça enfin relativement facilement qui vous fascine la technique avec cet instrument va vous permettre d'aborder peut-être le dessin différemment oui j'ai toujours enfin pas toujours mais depuis l'âge de 20 ans j'utilise déjà ça aussi simplement c'était inapplicable dans le cas du dessin de presse et pour moi tout le système de notation je l'ai toujours travaillé plutôt des pinceaux parce que c'est plus rapide ça suit à toute vitesse et ensuite je l'ai transposé dans cette espèce de je l'appelle ça le style Guantanamo de treillis mais qui venait à l'origine simplement de la gravure maniériste donc je m'étais dit je vais essayer d'employer un médium ou une façon de représenter très bourgeois des classiques pour essayer de dire des trucs un petit peu plus dévillants de deux et voilà je pense que et puis ensuite je me suis piqué au jeu c'est à dire que à force de tricoter et faire du truc j'ai commencé à transformer presque cette façon de figurer une chose en scène c'est à dire on s'est advenu effectivement un monde un peu enfermé mais qui allait bien avec cette espèce de théâtre de l'absurde et en même temps pris on va citer une espèce de toile autrement je vous remercie on arrive au bout de cette heure malheureusement ça passe vite on s'est resté une deuxième finalement alors le livre sur l'histoire de la route par Lucien Perry aux éditions Flammerion qui vient juste être édité avec un supplément de deux chapitres et 500 photos le livre Louis Souter probablement entre roman et biographie aux éditions Zou par Michel Laya Frédéric Pajac pour son cinquième manifeste incertain il y en aura neuf les surprises sur d'autres auteurs aux éditions entre noir et blanc noir sur blanc noir sur blanc je vous remercie et puis Marseille Leiter pour un recueil de dessins sous toutes ses formes dans différentes techniques les ombres et blouissantes chez le cahier dessiné que dirige Frédéric Pajac je vous remercie merci beaucoup et bonne journée merci Merci.